Danse Démonstration Musique de plusieurs orchestres On meublait la première édition du festival Idio Ibilet qui a rassemblé la population de la commune d'Ifoyni autour d'activités culturelles et artistiques. Un événement hautement soutenu par le directeur du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déoumalet. En guise de reconnaissance et de gratitude au directeur du FAC, toute la communauté avec à sa tête, le maire d'Ifoyni a décidé de distinguer Gilbert Déoumalet pour la possibilité qu'il offre à la population d'Ifoyni de se révéler au grand monde et de valoriser ses talents artistiques et culturels. Soussignez, monsieur Konoubaboye Pointe-Téophile, directeur du centre de jeûne et de loisirs de la commune d'Ifoyni, décernant à monsieur Déoumalet Gilbert, directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, cette distinction à l'occasion de la première édition du festival Idio-Ibilec Danse Traditionnelle pour ses précieuses contributions au développement des valeurs culturelles africaines au Belin et en l'occurrence dans la commune d'Ifoyni. Fait à Ifoyni le 8 octobre 2022, signé et pointé au fil Konoubaboye. La représentante du directeur du Fonds des Arts et de la Culture avoue être impressionnée par les différents talents de cette communauté. Je vois et j'apprécie beaucoup. Je vais rencontrer au directeur, vous êtes à la première édition et je crois que dans mon rapport, je vais suggérer que pour les prochaines éditions également, que le ministère, à travers le Fonds des Arts et de la Culture, vous accompagne, soit toujours derrière vous et que la culture d'Ifoyni ne reste pas seulement à Ifoyni, mais que ça sorte d'Ifoyni pour se faire valoir. Le comité d'organisation du festival Idjo-Ibile et les participants n'ont pas manqué à leur tour de remercier le directeur du Fonds des Arts et de la Culture. Nous remercions la direction générale du Fonds des Arts et de la Culture, en particulier son directeur, pour avoir accepté et accompagné cet événement dont nous sommes à la première édition. Cela prouve que à Ifoyni, nous sommes culturellement au point et nous sommes prêts pour accompagner le chef de l'État dans son engagement pour promouvoir la culture et les arts au Bénin. Je voudrais dans un premier temps remercier le gouvernement de Patrice Talon. Je voudrais remercier aussi le président de l'Assemblée nationale, sans oublier les différents responsables en charge de la culture dans notre cher pays, le Bénin. Avec ces différentes initiatives, je pense fondamentalement que notre commune, pourquoi pas notre pays, peut connaître un très bel essor en matière de la culture des arts et du tourisme. Pour finir, je voudrais remercier particulièrement M. Taufil Goli-Bagbé, lui qui est le directeur du centre de jeûne et de loisirs de cette commune. Je remercie aussi le maire, le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts. Je remercie. Je remercie tous ceux-là pour leur soutien et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire le job et permettre à notre pays de se développer du point de vue culturel. Le festival Idjo-Ibile, démarré depuis ce vendredi 7 octobre 2022, prendra fin le dimanche 9 octobre 2022 au Centre des Jeûnes et de Loisirs d'Ifoyni. La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA Le Pâques aux établissements altruistes, 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agarre, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 0022 29 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.